Bonjour à tous j'espère déjà que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci la vidéo sera à destination de toutes les personnes qui s'ennuient car oui nous sommes le mercredi 18 mars nous sommes en pleine période de confinement du haut et qui dit confinement dit rester à la maison et je sais à quel point il est très difficile de rester chez soi sans s'ennuyer donc au travers de cette vidéo vous trouverez plusieurs petits conseils et petites astuces qui vous permettront un petit peu de tuer le temps surtout on le répétera jamais assez mais restez bien chez vous car en restant chez vous vous sauvez des vies et respecter les précautions mises en place par le gouvernement c'est très important quant à moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo d'ici que la pandémie soit passé je vous souhaite à tous force et courage et je vous dis à très vite ce que vous pouvez faire dans un premier temps et je pense que vous êtes en train de le faire à ce moment même c'est de regarder tout bêtement des vidéos sur youtube ou bien des séries ou même la télé sans que la télé vous envahisse d'informations à longueur de journée bien évidemment autre idée à laquelle on ne pense pas assez souvent c'est faire le tri dans ses réseaux sociaux dans vos contacts ou même dans vos photos dans votre galerie de téléphone personnellement je me suis rendu compte que je suivais des comptes que ce soit sur facebook ou instagram qui ne m'intéressait mais alors pas du tout et en faisant le tri ça vous permet un peu de désengorger votre fil d'actualité et je vous assure c'est pas plus mal c'est peut-être aussi l'occasion si vous vous ennuyez de tester un peu votre talent culinaire et de cuisiner car je vous assure cuisiner parfois peut prendre un certain temps moi personnellement quand je cuisine même des pâtes ça me prend trois heures donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les recettes et vous mettre au fourneau je vous assure ça vaut le détour en parlant de faire du tri vous le savez vous n'avez pas du tout envie que je vous donne ce conseil mais c'est un conseil parmi tant d'autres faites du tri dans vos vêtements vous pouvez les vendre sur Vinted pour les produits de beauté n'hésitez pas aussi à faire du tri du rangement jetez les produits qui sont périmés ou qui sont secs comme les mascaras par exemple pareil pour les tris de documents si vous voyez qu'il y a des documents qui ne servent à rien allez les recycler quand on ne sera plus en période de confinement bien évidemment c'est le moment faites du ménage en plus ça déstresse ça détend mais je vous assure faut juste vous y mettre et après vous en avez au moins pour 4-5 jours de rangement autre petit conseil n'hésitez pas à prendre soin de vous faites vous des masques fait maison par exemple n'hésitez pas à vous faire des gommages pour la peau, des soins capillaires, des soins pour les ongles, les mains, les jambes, les pieds ce que vous voulez mais prenez soin de vous parce que je pense qu'en semaine vous n'y arrivez pas forcément donc n'hésitez pas conseil assez important je pense il ne faut pas attendre que vos proches ne soient plus de ce monde pour prendre de leurs nouvelles là profitez-en vous êtes cloîtrés chez vous n'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles envoyez leur un petit mail ou un petit message ou appelez les directement conseil suivant et ça c'est pour les personnes les plus déterminées d'entre nous n'hésitez pas à apprendre une nouvelle langue vivante parce que quand on est chez soi et qu'on a tout à disposition des livres ou bien internet il est très facile d'apprendre une nouvelle langue n'hésitez pas aussi à regarder des films dans la langue souhaitée donc soit en anglais soit en espagnol soit en portugais avec ou non le sous-titre en français mais ça c'est très utile et je vous assure ça vous servira alors ça c'est l'un de mes conseils préférés parce qu'on m'a toujours dit que j'étais toujours en avance que j'étais beaucoup trop organisée mais dans votre période d'inactivité n'hésitez pas à aller regarder les cadeaux de noël sur internet ou les idées du moins de cadeaux de noël ou de cadeaux d'anniversaire à offrir à vos proches c'est peut-être un petit peu tôt mais vous verrez que si vous vous y prenez maintenant vous passerez à côté de la course effrénée des achats de noël mi décembre et je vous assure que c'est du temps gagné voilà c'était mes petits conseils que je fais moi-même pour m'occuper et qui peuvent vous faire passer le temps comme je vous disais tout à l'heure n'hésitez pas à partager la vidéo et nous on se revoit vite que ce soit dans le travail que ce soit dans ma vie sociale ce que vous voulez je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz